Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, vous voyez d'après l'image que vous avez à l'écran, puisque nous venons de quitter avec un soulagement non dissimulé en ce qui me concerne l'année du lapin pour entrer dans celle du dragon, donc permettez-moi de commencer aujourd'hui par vous souhaiter à tous et à toutes une année aussi faste que possible qui ne pourra être du moins, il faut l'espérer, meilleure que la précédente. Alors donc, le cours d'aujourd'hui se fera sous la protection de ce joli dragon bleu qui est un estampage d'époque Han, celle qui nous préoccupe essentiellement cette année et qui a été choisie pour être la mascotte de la collection de budés en chinois classique que j'ai l'honneur de co-diriger aux éditions des belles lettres avec mon collègue Marc Kalinowski, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors, je parle de budés, car ceux d'entre vous qui ont peut-être étudié un peu de grec ou de latin au lycée connaissent sans doute cette fameuse collection des budés, des belles lettres, qui a la particularité de présenter des traductions annotées avec le texte grec ou latin en vis-à-vis, ce qui permet non seulement aux lycéens que nous avons été de, comme nous disions, pomper la traduction de la version à rendre pour le lendemain, mais aussi aux lecteurs en général de voir par eux-mêmes quels sont les choix et les parties prises du traducteur. Or, c'est exactement le principe et le format des budés que nous reprenons, donc en proposant du chinois classique à la place du grec ou du latin, avec l'idée d'introduire ainsi la vaste littérature rédigée en chinois classique dans ce que nous avons pris l'habitude d'appeler les humanités. Alors, la littérature en chinois classique, je le rappelle, ne concerne pas que la Chine, puisque, à la manière du latin dans l'Europe pré-moderne, le chinois classique a servi de lingua franca pour les clercs, les savants et les personnes possédant un certain niveau d'éducation, donc le chinois classique comme lingua franca dans toute l'Asie orientale, qui comprend notamment la Corée, le Japon, le Vietnam, et cela pendant au moins un millénaire. Alors, cette collection bleue, placée sous le signe du dragon, lancée il y a deux ans, en 2010, va bientôt compter dix titres parus, dont un volet coréen et un volet japonais. Nous attendons encore d'ouvrir le volet vietnamien, mais, en tout cas, je ne vais pas perdre trop de temps à vous présenter cette collection. Vous trouverez donc les détails, comme d'habitude, sur la page qui me concerne du site web du Collège de France. Alors, pour ceux d'entre vous que cela peut intéresser et qui n'ont pas encore vu comment ces volumes se présentent, j'ai apporté ici un exemplaire des gu shi shi jiao shou, c'est-à-dire les dix-neuf poèmes anciens qui se trouvent être d'époque Han, dans l'excellente traduction de notre maître à tous en sinologie, j'ai nommé M. Jean-Pierre Dieny, M. Dieny, qui se trouve être également l'auteur d'un ouvrage savant intitulé « Le symbolisme du dragon » dans la Chine antique, qui a été publié par l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France en 1987. Et donc un ouvrage que je signale parce qu'il est particulièrement d'actualité en ce début d'année. Donc je tiens à votre disposition ce volume des dix-neuf poèmes anciens. Alors, juste pour faire bonne mesure, vous avez ici un autre dragon d'époque Han sur lequel vous apercevez ce dragon est monté par un petit bonhomme qui apparemment est en position assez acrobatique. Et vous avez également ici donc un dragon-cheval, un long mât, qui porte sur son dos le diagramme du fleuve, ce qu'on appelle en chinois le « retou ». Vous avez la mention en haut à droite. Et ce « retou » au diagramme du fleuve, je ne vais pas m'y attarder, je signale simplement ça parce que c'est d'actualité, mais il s'agit de l'une des références majeures de la numérologie chinoise. Et probablement, il s'agit donc d'une image qui est à l'origine de l'expression devenue courante, notamment en cette période de vœux de « long ma jing shen ». En ce moment même, vos amis chinois vous souhaiteront probablement assez fréquemment ce « long ma jing shen », c'est-à-dire un esprit de dragon-cheval, c'est-à-dire beaucoup d'énergie et de dynamisme. Tout en restant sous l'œil du dragon, revenons maintenant à nos moutons. La semaine dernière, nous avons vu de quelle manière et dans quel sens se profile une révision, si ce n'est pas une révolution copernicienne, dans notre conception et notre lecture du texte du Leu. J'ai parlé de cette approche révisionniste qui a connu des précédents ponctuels, notamment dans la sinologie japonaise, mais qui revêt actuellement un caractère méthodique largement inspiré, consciemment ou inconsciemment, des techniques mises au point depuis le XIXe siècle par la lecture critique du corpus biblique associé à l'exégèse protestante allemande. Parmi ces techniques, importées, je vous le disais, dans le champ des études chinoises, notamment par des sinologues d'origine allemande qui ont essaimé principalement dans le monde anglophone et qui, dans une certaine mesure, y ont fait école. Donc, parmi ces techniques, figure celle de la formgeschichte, qui, qui, donc, appelle à ne plus envisager un texte, un texte sacré en particulier, comme une composition suivie et d'un seul tenant, attribuable à un auteur particulier, mais à considérer donc ce texte plutôt comme un assemblage d'unités textuelles relevant de divers genres littéraires. Alors, c'est ainsi que, si l'on applique cette technique au texte qui nous intéresse, c'est-à-dire donc, le L'EU, les entretiens, donc, ce L'EU ne serait plus à considérer comme un texte qui s'est développé de manière continue ou organique à partir d'un noyau originel dans une transmission ininterrompue assurée par les disciples de Confucius ou bien à la manière cumulative d'un récif de corail ou d'un tronc d'arbre comme c'est le cas dans l'hypothèse donc incrémentielle des Brooks's dont je parlais il y a quelques semaines, le L'EU serait bien plutôt à se représenter comme une mosaïque ou, si vous préférez, un patchwork d'unité textuelle piochée ici et là et assemblée selon des dispositions ou des ordres différents en fonction de l'intention du ou des compilateurs ou bien du message à faire passer à telle ou telle époque. inutile de dire que nous sommes ici en pleine déconstruction et c'est le type de démarche évidemment qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Alors, ces unités textuelles qui, dans les textes chinois anciens, correspondent plus ou moins donc à la notion de chang, vous avez le mot ici en haut à droite, ces unités textuelles, les spécialistes des textes anciens les ont nommées le plus souvent en anglais puisque ce sont pour la plupart des collègues qui s'expriment et publient en anglais, vous avez par exemple le sinologue américain William Bowles qui parle donc de movable units, c'est-à-dire d'unités mobiles ou de building blocks, c'est-à-dire de blocs de construction que l'on peut se représenter comme les jeux de notre petit enfant, c'est-à-dire donc les cubes d'un jeu de construction. Un autre sinologue américain que vous avez juste en dessous, donc Edward Shaughnessy parle de pericopes, c'est-à-dire de pericopes, mot savant qui vient d'un mot grec désignant un découpage et qui est utilisé plus spécifiquement dans l'exégèse des textes sacrés ou la liturgie. La pericope est on pourrait dire un morceau de texte formant une unité ou une pensée cohérente qui se tient et qui se prête aussi bien aux commentaires exégétiques qu'à la lecture en public dans un contexte liturgique notamment. donc les textes qui sont lus par exemple dans une messe du culte catholique donc sont des pericopes. Alors certains spécialistes ont même comparé ces unités textuelles ou pericopes à des feuilles volantes que l'on insère dans un classeur ou dans un autre que l'on peut donc des feuilles volantes qu'on peut ajouter ou retirer et dont on peut changer l'ordre à volonté. Alors la dernière fois à partir d'exemples fournis par donc le sinologue allemand Matthias Richter que vous avez donc en seconde position sur le tableau actuellement en poste aux Etats-Unis on a vu comment des unités mobiles très concises comme des expressions à quatre caractères alors on citait donc la dernière fois cette expression donc c'est-à-dire porter attention à la fin comme au début où vous aviez également cette autre expression à quatre caractères c'est-à-dire paroles habiles et figures engageantes donc on a vu comment ces on pourrait dire péricopes très courtes pouvaient être réutilisées ou comme on aime dire aujourd'hui recyclées dans des contextes très différents où tout en préservant une formulation analogue à quelques variantes près ces unités textuelles prennent une signification et une portée qui peuvent être très différentes d'un contexte à l'autre alors pour ce qui est par exemple j'y reviens rapidement de cette formule ou de cette unité textuelle Shenzhong-Ru Shi que l'on a eu tendance à associer à la sagesse dispensée dans le Lao Zi vous avez donc cette formule à la stance 64 du Lao Zi qui est un texte comme vous le savez probablement classé Taoiste par excellence Taoiste parce qu'il y a beaucoup question du Tao de la notion de la voix alors on s'aperçoit que cette formule on la retrouve parfois avec quelques variantes dans un certain nombre d'autres sources de la fin de l'Antiquité et du début des Han c'est-à-dire donc en gros autour du 3e 2e siècle avant l'ère chrétienne donc dans des sources qui sont habituellement étiquetées comme étant confucéennes non pas taoïstes mais confucéennes telles que vous l'avez en bas du tableau le traité des rites le Li et même donc tout en bas du tableau le Leungu les entretiens donc attribués à Confucius alors il semblerait que cette formule soit en réalité à replacer non pas spécifiquement dans le contexte de la sagesse taoïste comme on a pu le penser mais plutôt dans le contexte de conseils politiques dispensés par les ministres au prince et c'est cela qui en retour nous rappelle que le Laozi est probablement avant tout un manuel ou un traité de politologie adressé donc au prince alors à l'inverse dans l'autre formule dont nous parlions la dernière fois donc c'est-à-dire donc paroles habiles et figures engageantes que l'on retrouve comme vous le voyez en haut du tableau à plusieurs reprises dans le Leungu et que l'on a en conséquence considéré comme représentant des principes fondamentaux de l'enseignement de Confucius à savoir une méfiance marquée vis-à-vis des belles paroles c'est-à-dire de la rhétorique et des mines séduisantes c'est-à-dire donc de la séduction en général et bien cette formule se retrouve comme on l'a vu dans des sources réputées résolument anti-confucéennes comme vous l'avez donc ici dans le Shang Jun-shu qui est donc le livre du prince Shang l'un des ouvrages de référence de la pensée légiste de ce que on appelle en chinois le Fa-Jia et que vous trouverez dans la traduction française de Jean Lévy qui s'est spécialisé un petit peu justement dans ses ouvrages d'inspiration légiste alors je rappelle que les légistes sont les adversaires farouches des confucéens alors retrouver donc la même formule dans des sources qui sont censées être diamétralement opposées montre bien que ces unités textuelles faisaient partie probablement d'une sorte de peau commun et pouvaient se retrouver utilisées dans des textes et des contextes très différents parfois même opposés et donc utilisées à des fins très différentes alors l'hypothèse de Matthias Richter qui nous fournit cet exemple est que cette formule donc de paroles habiles et mines engageantes reflèterait plutôt la terminologie de traité de caractérologie c'est-à-dire donc d'évaluation des caractères ou des comment dire des qualités et défauts d'une personne quand on est dans la situation du recruteur la caractérologie est encore à l'heure actuelle largement pratiquée dans les entreprises dans les directions des ressources humaines comme on les appelle des entreprises pour donc le recrutement de leurs employés alors selon Richter donc nous aurions ici quelque chose qui ne relève pas du tout de l'enseignement d'un quelconque confucius historique mais bien plutôt donc d'une tradition donc de caractérologie alors un troisième exemple nous est fourni là vous allez dire oh là là ça fait beaucoup de chinois mais j'espère que étant donné que vous êtes toujours là vous arrivez quand même à suivre même en ne connaissant pas le premier mot de chinois donc un troisième exemple est étudié par Olivier Weingarten dont vous avez le nom sur ce tableau qui comme son nom l'indique légèrement est un jeune chercheur allemand Weingarten voulant dire vignoble en allemand donc un nom très intéressant qui a donc récemment achevé un remarquable travail de thèse à l'université de Cambridge en Angleterre il faut maintenant préciser Cambridge England parce que les américains ont tendance à comprendre Cambridge Massachusetts près de Boston bon donc un travail de thèse à Cambridge en Angleterre donc sur la composition du Leung et justement en appliquant les méthodes notamment de la forme Geschichte justement d'origine allemande et donc Oliver Weingarten dans un article daté de 2009 s'est penché sur deux passages du livre 10 ou du chapitre 10 si vous préférez du Leung alors ce livre 10 j'ai eu l'occasion donc de vous en parler l'année dernière dans le contexte de nos lectures du livre du philosophe pragmatiste américain Herbert Fingeret Confucius the secular as sacred c'est-à-dire Confucius le séculier en tant que sacré alors ce livre 10 je vous expliquais qu'il a énormément intrigué et embarrassé les commentateurs modernes qu'ils soient chinois ou occidentaux car à la différence des autres livres des entretiens ce livre 10 n'est pas composé de propos ou dialogues attribués à Confucius mais de prescriptions à première vue d'une maniaquerie sans nom sur la manière correcte de se déplacer de se comporter de se vêtir de se nourrir et même de dormir lesquels proviennent très probablement donc de traités sur les rites alors c'est donc comme je viens de le rappeler dans le contexte de notre lecture de Fingeret que nous en sommes venus à nous intéresser à une prescription isolée et particulièrement bizarroïde et maniaque en apparence alors cette prescription vous l'avez ici voilà donc elle constitue l'intégralité de la section 12 du livre 10 donc comme vous le voyez même sans comprendre ce que ça veut dire elle tient en tout et pour tout en 5 caractères et ce qui en fait la section ou chang donc ou l'unité textuelle la plus courte de tout le lenyu alors ces 5 caractères se lisent c'est à dire donc littéralement si la natte la natte pas celle qu'on porte dans les cheveux mais celle sur laquelle on s'assied donc si la natte n'est pas c'est à dire posée droit on ne s'assied pas dessus ou plus exactement on ne s'agenouille pas dessus alors en lisant cette section avec vous l'an dernier je m'étais arrêtée sur cette notion de Zheng que vous avez ici la flèche qui ne revient pas je demande la flèche oui ici donc vous avez ce caractère Zheng qui dénote donc une posture droite et qui cette posture droite dénote elle-même une droiture morale et il est intéressant de voir qu'elle est notée à l'écrit au moyen d'un caractère qui occupe lui-même un carré parfait alors cette notion de droiture de ce qui se tient naturellement droit apparaissait comme étant cruciale pour comprendre non seulement l'esprit quintessentiel des rites mais aussi pour comprendre ce que Fingeret en avait compris or dans son article Oliver Weingarten part dans une direction tout autre en appliquant donc les techniques de la Formgeschichte et notamment de ce qu'il appelle l'intertextualité c'est-à-dire donc la confrontation entre diverses sources textuelles il montre de manière très intéressante que cette prescription de ne pas s'asseoir sur une natte qui n'est pas posée droit prescription qui dans le contexte du textus réceptus du l'œil a l'air de sortir de nulle part est en fait une unité textuelle qui allait à l'origine de Père avec une autre unité textuelle insérée dans un autre passage du même livre X mais à la section 8 et donc cette section 8 vous l'avez reproduite ici dans son entier vous remarquez qu'elle ne se présente pas de la même façon j'ai dû la photographier dans une édition chinoise parce qu'il y a des caractères qui sont trop rares et qui ne se trouvent pas dans les fontes chinoises actuelles d'où la disparité de présentation alors dans cette section 8 vous avez entre autres la préconisation que vous trouvez ici et qui préconise de ne pas manger sous-entendu de la viande qui n'a pas été découpée droit c'est-à-dire donc dans les règles ge bu zheng bu shi alors vous remarquez tout de suite qu'il y a un parallélisme entre cette formule donc ge bu zheng bu shi avec cette autre formule xi bu zheng bu zhuo donc Oliver Van Garten donc en pratiquant ce qu'il appelle lui-même l'intertextualité donc en est arrivé justement à montrer que ces deux formules parallèles en réalité allaient ensemble à l'origine alors dans le textus réceptus du lu yu c'est-à-dire le texte des entretiens tel que il nous a été transmis tel que nous l'avons aujourd'hui cette deuxième formule se trouve à la différence de l'autre non pas toute seule mais enfouie en quelque sorte au milieu d'un monceau d'autres prescriptions sur ce qu'il convient de ne pas manger alors vous avez et là aussi c'est pas la peine comment dire de connaître le chinois pour le constater vous avez cette formule récurrente pu shi en deux caractères vous avez ici il est question de comment dire de nourriture pas fraîche poisson pas frais etc donc nourriture dont la couleur vous paraît bizarre l'odeur pas très catholique etc enfin donc nourriture qui n'est pas de saison enfin bon bref vous avez donc toute une série de prescriptions sur ce qu'il convient de ne pas manger avec chaque fois donc ces deux caractères pu shi c'est-à-dire on ne mange pas ne pas manger donc ces choses-là pu shi pu shi vous avez donc ces deux caractères qui reviennent alors vous avez quelque chose qui est enfin d'une méticulosité qui est tout à fait digne en fait de la cache-route alors ce qui est un petit peu réconfortant en revanche c'est cette ligne-là wèi jiou wu liang pu shi ilouan c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite sur l'alcool mais s'empresse-t-on de rajouter donc mais il ne faut pas aller jusqu'au désordre c'est-à-dire donc jusqu'à se saouler complètement quand même bon rappelons que nous sommes dans un contexte ritualiste alors la double prescription donc de ne pas s'asseoir sur une natte qui n'est pas posée droit et de ne pas manger ce qui n'est pas coupé droit ou coupé dans les règles faisait sans doute partie d'un ensemble plus large à replacer dans le contexte de traités qui sont certes d'ordre ritualiste mais qui et ça c'est donc la découverte d'Oliver Weingarten qui porte plus spécifiquement sur l'éducation du fœtus l'éducation fétale ce qu'on appelle donc en chinois ce que vous avez tout en bas du tableau donc le tai jiao d'où l'apparition le tai jiao qui est une idée donc très ancienne il y a donc cette idée que le fœtus est d'une certaine manière déjà un être humain alors vous savez que cette question agite beaucoup les esprits et les sociétés en ce moment mais en tout cas pour les chinois dès l'antiquité donc le le fœtus est d'ores et déjà un être humain en puissance et par conséquent l'éducation si possible confucéenne doit commencer dès ce stade donc fétal alors je dois avouer que ça ne réussit pas toujours j'ai bien essayé de faire ça sur mes deux filles et je n'ai pas l'impression que ça ait fonctionné exactement comme je l'attendais mais toujours est-il donc que l'apparition de cette double formule on ne s'étonne pas tellement de la voir apparaître dans des sources édifiantes d'époque Han du début des Han comme donc le Han Shi Wai Zuan et le Lien Yu Zuan le Lien Yu Zuan qui est une sorte de recueil édifiant de biographies donc de femmes exemplaires alors dans le Han Shi Wai Zuan vous avez donc la double formule dans cet ordre-là c'est-à-dire donc Shi Bu Zeng Bu Zuo donc sur une natte qui n'est pas posée droit on ne s'assied pas et Ge Bu Zeng Bu Shi c'est-à-dire donc une nourriture de la viande qui n'est pas découpée droit on ne la mange pas et dans le Lien Yu Zuan donc pour ces femmes exemplaires on inverse c'est-à-dire donc on ne mange pas de la viande qui n'a pas été découpée dans les règles et on ne s'assied pas de travers sur sa natte et tout cela est donc censé comment dire mettre le fœtus déjà dans une position droite alors ainsi donc ce que Li Ling notre historien de l'université de Pékin dans la citation que je donnais la semaine dernière ce que Li Ling donc appelait l'état liquide yéti voire gazeux qi-ti des textes de l'antiquité pré-impériale et des Han est en réalité cette liquidité cette fluidité est en réalité due à la très grande mobilité de ces unités textuelles qui circulaient donc d'un texte à l'autre ou qui se retrouvent actuellement dans des ordres différents d'une version à l'autre d'un même texte alors cette l'habilité de l'écrit peut bien refléter une part de transmission et de circulation orale qui reste cependant à évaluer avec certitude et précision mais autant dire qu'il s'agit là d'un travail sinon impossible du moins extrêmement difficile et nous pouvons en juger de par les difficultés que rencontrent nos collègues biblistes justement sur ce point de la part de l'oralité dans la transmission première donc du corpus biblique mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et peut-être que nous pourrons finir là-dessus aujourd'hui c'est que la circulation ou la diffusion de ces unités textuelles peut aussi se faire non seulement par l'oralité ou par l'écrit mais aussi par des moyens et sur des supports pour le moins inattendus du moins pour nous alors je pense que vous avez à peu près saisi un petit peu ce qu'on peut entendre par ces unités textuelles et l'idée donc que nos textes anciens ces textes que la tradition a considérés comme sacrés sont constitués donc de ces unités mobiles et comme nous allons le voir la prochaine fois cette idée semble être confirmés par les textes manuscrits la plupart donc écrits sur fiches de bambou qui ont été exhumés à la faveur des fouilles archéologiques pratiquées en Chine depuis les 40 dernières années parce qu'il ne faut pas oublier justement que ces avancées dont je vous parle depuis quelques semaines sont une sorte d'effort conjoint à la fois méthodologique puisqu'il s'agit d'appliquer ces méthodes de lecture qui ont été éprouvées sur le corpus biblique d'un côté et d'autre part il y a également le corpus des textes manuscrits qui ont été donc retrouvés assez récemment dans les tombes et là nous avons une espèce de convergence tout à fait intéressante alors je m'arrête là pour aujourd'hui et de nouveau je vous souhaiterais un long ma jing shen un esprit du dragon cheval plein d'énergie merci beaucoup merci applaudire 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 Merci.